Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes un peu en retard Tu m'excuseras auprès de ton père Non, 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 maman, venez, vous lui expliquerez Mais, la prochaine fois, nous irons, nous irons tous les trois à la foire, comme ça, nous serons tous les trois en retard, n'est-ce pas ? Nous verrons, 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 nous verrons Bonjour, madame la marquise. Je viens voir Louise. Elle est chez son père, Quentin. Elle t'attend. Mais vous avez l'air si triste. Pourtant, à la foire Saint-Germain... Oui, c'était très amusant. Nous serions bien restés peu longtemps. Au revoir, Quentin. Au school ! Laissez la balle ! Au secours ! On vient d'enlever la marquise. Dépêchez-vous ! La marquise ? Sous-titrage ST' 501 Tu vas rentrer, Salcarne. Cette fois, tu es bonne pour l'abattoir. La rue du Travoir. Vous savez, je ne connais pas bien Paris. Oh ! Merci, l'ami. Sauve-toi et tâche de trouver un bon maître. Ne vous inquiétez pas, marquise. On ne va pas vous faire de mal. On m'a dit que vous alliez tout simplement servir d'un pas. Nous partons donc à la pêche, Couillard. Vous aimez la pêche, vous aussi ? Moi, c'est ma passion. Ah oui, racontez-moi. Je suis sûre que vous êtes un pêcheur chevronnier. Ah, ça pour sûr. Tenez, un jour... Et soudain, au bout de la ligne, j'ai senti une secousse. Vous comprenez ? L'important, c'est la touche. Mais où en étais-je ? Vous disiez que l'important, c'est la touche. Oui, c'est ça, oui, la touche. Il faut que le bougeon, vous comprenez ? Mais il n'y a pas touché. C'est peut-être le bougeon. Vous croyez ? On dirait que cela meurt, Couillard. Attendez, je vais vous aider. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si la petite Louise désire revoir sa mère vivante, qu'elle se rende ce soir à minuit à l'ancien théâtre du Palais Richelieu, personne d'autre ne devra l'accompagner sauf son père, s'il en a le courage. Ça, c'est marche noire. Il n'y a pas de signature, mais ça lui ressemble. Je ne comprends pas. Il était en prison. S'il vous plaît, libérez-moi, monsieur le comte. Oui, plus tard. Père, où allez-vous ? Nous allons mettre ça au clair. S'il vous plaît, libérez-moi. Allez, mon fleuri, encore un effort. C'est que je ne suis pas très riche. Vous ne vous rendez pas compte ? Convaincre monsieur Ratabon, l'architecte du roi, de détruire un théâtre et de surcroît celui de Molière. C'est une question de vie ou de mort pour moi. Molière est en train de ruiner mon théâtre avec ses succès. Je ne dors plus la nuit. Je déteste cet homme, je le hais. Oh, marche noire. Si vous saviez combien je le hais. Oui, dites-moi, mon fleuri, combien le haïssez-vous ? Sûrement plus que ça. Ce n'est déjà pas mal, vous ne trouvez pas ? Pensez, Molière, ce grand génie. Taisez-vous, marche noire. C'est fait, marche noire. Voici l'ordre signé de monsieur de Colbert. La destruction du théâtre doit commencer immédiatement. Il nous faut une escorte. Quoi ? Comment ? Quel théâtre ? Eh bien, mais le théâtre de Molière, le petit Bourbon, pour les travaux du Grand Louvre. Mais alors, c'était prévu. Mon argent, mon argent ! Et n'oubliez pas, marche noire, je veux une escorte. Dans dix minutes. Crapu ! Où est la marquise ? Mais de quoi parlez-vous, monsieur le comte ? C'est toi qui l'a enlevé. Allons, dis-moi où elle est. Garde ! Monsieur de Verville a eu un moment d'égarement, mais rien de grave. Reconduisez-le à la rue. Et vous, mon fleuri, je vous ai assez vu. Nous nous retrouvons, marche noire. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Je suis à votre service, monsieur le comte. Le commerce secret de ma femme est de lui. Ce dame oiseau parlant par révérence me fait cocu, madame, avec toute licence. Et j'ai su par mes yeux avérer, aujourd'hui, le commerce secret de ma femme est de lui. Un traître scélérat ! Avoir ainsi traité est la même innocence et la même bonté. Un traître... Mais que se passe-t-il ? Arrêtez ! Mais que faites-vous là ? Vous ne voyez pas que ces murs sont vagiles ? Nous détruisons ce théâtre, monsieur. Vous êtes fous ! Mais c'est mon théâtre ! Soldat, arrêtez cet homme ! Ce n'est pas votre théâtre, c'est la propriété du roi de France. Et les soldats ne sont là que pour surveiller les travaux. Je vous interdis de toucher à ces murs, vous m'entendez ? Ce théâtre est toute ma vie assassin ! Allons, monsieur de Molière, calmez-vous, laissez-les faire leur travail, ils n'y sont pour rien. Leur travail ? Mais laissez-moi donc faire le mien. Vous ne v'obligez pas à vous mener en prison ? Non, je resterai dans ce théâtre. Dussiez-vous en ferme à tombe. Eh bien, qu'attendez-vous ? Allez, au travail. Pouillard ! Le portrait, je l'ai vu bouger ! Hein ? Quoi ? Mais quel portrait ? Mais non ! Le portrait de Richelieu, il a tourné les yeux. Pouillard, on dirait qu'il vous regarde ! C'est pourtant en vrai qu'il me regarde. Mais pourquoi il me suit des yeux, celui-là ? Mais je lui ai rien fait, moi. Oh, ça c'est encore un nouveau tour. Mais vous ne m'aurez pas cette fois. Mon Dieu, qu'il a l'air sévère ! Il vient pour vous juger, Pouillard. Ou pour nous délivrer, peut-être. Oh, mais ça ne marchera pas. Tu as raison, Quentin, le voilà qui s'approche. Mais pourquoi est-ce qu'il sort son épée ? Elle est énorme ! Je ne vous crois pas. C'est la fin ! Adieu, Pouillard ! Oh, non ! Bravo, Quentin, vite, détache-moi ! C'est Richelieu qu'il faut remercier. Et gâchons, bien sûr. Chez nous, Pouillard. Tout va bien ? Je n'aurai jamais le temps de vous libérer. Cour, cherchez du secours. Dis bien à Louise que c'est un piège. Je reviendrai, courage. Eh bien, Pouillard, réponds ! Il y a du louche, monsieur. Je viens de voir Quentin s'échapper. On s'occupera de lui plus tard. L'important, c'est qu'on ait la marquise. Réveille-toi, infénérant ! Et si tu me portais, Cachouin, pour changer. Père, je suis sûre que c'est un piège. Bien sûr que c'est un piège, ma chérie. Mais nous aussi, nous allons ruser. Tu vas voir, cache cette dague. Je ne veux pas que maman meure. Moi non plus, Louise. Fais-moi confiance. Lorsque nous serons libres, père, vous me promettez que nous vivrons tous ensemble ? Je te le promets. Allez, va maintenant, courage. Oui, père. Je voudrais voir monsieur le comte de Verville. Monsieur le comte est sorti. Sorti ? Oh mon dieu, j'en étais sûre. Maman, je suis là. Tout va bien. Va-t'en, Louise. C'est un piège. Mais non, je viens vous délivrer. Quoi ? Monsieur de Molière ? Monsieur de Molière ? Non, 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 je ne quitterai pas ce théâtre. Jamais. Arrière, faux soyeur. Mais monsieur de Molière, c'est moi. Oh, Quentin. Bon, si tu savais ce qui m'arrive. Ils veulent détruire le théâtre. Je vous en ai trouvé un autre. Mais il faut faire vite. Ils vont tuer Louise. Mais de quoi parles-tu ? Je vous expliquerai en chemin. J'ai un plan. Vous avez toujours votre costume de cardinal ? Euh, oui, oui, sûrement. Et l'oiseau mécanique que Torelli vous avait construit ? Mais si tu m'expliquais un peu. J'espère que vous n'avez pas le vertige, parce qu'il va falloir passer par les toits. Oh. Ne t'occupe pas de moi, va-t'en. Et ton père, Louise ? Il n'est pas venu avec toi ? Qui a parlé ? C'est vous, Marche Noire ? Le comte de Verville a eu peur de t'accompagner. Mon père n'a pas eu peur. Il a eu un accident. Il est en train de nourrir. Oh, Dieu. Mais voilà une très bonne nouvelle. Nous allons donc pouvoir nous occuper de la mère et de la fille. Vous ne me tenez pas encore. Ne t'inquiète pas, Louise. Tout va très bien se passer. Tu vas simplement faire un très long voyage. C'est vous qui partez en voyage. Non ! Comment est la vue de là-haut ? Plongeante, j'en suis sûr. Non ! Non ! Non ! Oh ! Non ! Non ! Non ! Voilà, Fakin, le spectacle est terminé. Je crois, au contraire, qu'il ne fait que commencer. Plus loin, j'ai repéré un trou dans le toit. On pourra passer l'oiseau. Mais tu es fou, et si je me rompais le coup ? Cela voudrait dire que ce théâtre n'est pas fait pour vous. Mais non, la corde est solide. Faites-moi confiance. Et souvenez-vous que c'est avec Pouillard qu'il faudra jouer. Et que comptez-vous faire de nous, Marche Noire ? D'abord, vous ligotez solidement, et ensuite... Ensuite, eh bien, vous laissez mourir en famille. Vous pourriez nous tuer tout de suite. Ce ne serait pas drôle. Je veux que vous souffriez. Ce théâtre est déserté depuis des années. Personne ne viendra vous déranger. Sauf le fantôme de Richelieu. À la bonne farce. Tu as raison, Pouillard. Et je suis venu... pour te chercher. Le fantôme du cardinal ! Seigneur, il est pitié de moi. Un fantôme. Je voudrais bien voir ça. Ne touchez pas au fantôme ! C'est mon ami ! Bravo, Pouillard ! Tu as encore une petite chance d'éviter l'enfer. Oui, d'éviter l'enfer ! Qu'est-ce que je fais maintenant, monsieur le cardinal ? Va le mettre en prison ! Et enferme-toi avec. Ce sera ton purgatoire. Pouillard imbécile ! Tu ne vois pas que c'est une supercherie ? Vous verrez. Vous me remercierez. Tu me le paieras très cher. Mais non, mais non, mais non, chef. C'est un cadeau du ciel. Et enferme cet autre faquin avec toi. Vous savez que mon père m'a promis que nous allions vivre ensemble tous les trois ? Si vous le permettez, naturellement. Alors, monsieur de Molière, il vous plaît votre nouveau théâtre ? Bon, il y a quelques travaux à faire, mais je sens déjà que je vais m'y faire. C'est en effet dans ce lieu, rebaptisé plus tard, Théâtre du Palais-Royal, que Molière allait représenter ses plus grands chefs-d'oeuvre. Et ce théâtre devint la Maison de Molière, la Comédie Française. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on grave la misère. Mais quand on dresse les prêteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà, Tyranno ! Les bandits sont épouvantés, ils en fuient au galop. Du roi soleil au mousquetail, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo ! Molièrissimo ! Approchez, approchez ! Nous allons vous compter du début à la fin. L'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis polichinelle couronnée par la gloire. À prix d'abattu qui voilà, c'est lui, c'est d'artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi soleil au mousqueteur, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo ! Molièrissimo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501